Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien par chez vous. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai un message important à vous communiquer. Je reçois beaucoup de demandes de rendez-vous, beaucoup de demandes de conseils, etc. L'état des choses étant que je ne peux pas me rendre au cabinet. J'ai dû fermer le cabinet il y a maintenant bientôt une semaine et demie, le 14 ou 15 mars, de mémoire. Tout simplement à cause de la crise sanitaire que nous vivons. Et donc pour m'adapter, parce que comme vous je dois m'adapter à cette nouvelle situation, je vous propose en fait un service de téléconsultation. Donc ça ne remplace pas une séance d'ostéopathie, ce sera simplement des téléconsultations de conseils et de suivi pour les patients que je ne connais pas, mais aussi pour les patients que je connais déjà. Donc vous vous retrouvez bloqué à la maison, vous avez des douleurs, vous voulez des conseils, vous voulez des exercices, vous voulez un plan, une stratégie pour justement vous libérer de ces douleurs-là. C'est complètement possible de le faire à distance. Il n'y a pas forcément besoin que je vous touche. Pareil pour tout ce qui va être interrogatoire, enfin interrogatoire, discussion qu'on a au préalable, en début de consultation, on peut le faire en visio. On peut également, entre guillemets, déterminer à avoir un début de diagnostic sans avoir à toucher, que ce soit en vous faisant bouger de manière dynamique ou en vous faisant faire certains mouvements. Et derrière, je peux très bien vous conseiller sur des exercices à faire pour vous soulager. C'est ce que je fais avec mes vidéos, c'est ce qui marche avec mes vidéos, donc je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher en téléconsultation. On a d'ailleurs des preuves avec déjà des études qui ont été faites sur la téléconsultation qui sont très efficaces. Donc en fait, le principe, il est très simple. Ça va se passer de la manière suivante. C'est comme quand vous voulez prendre rendez-vous au cabinet, il va falloir me contacter personnellement. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous en ligne parce que le service de rendez-vous en ligne est valable pour le cabinet. Donc ce que je vous invite à faire, ça va être simplement de m'envoyer soit un mail, donc à Osteo Sud, je mettrai l'adresse mail ici, osteosud.gmail.com ou me contacter sur ma page Facebook. Donc ce sera Julien Moreno, Osteopathe.deo. Vous pouvez également, pour les patients qui ont mon numéro de téléphone, m'envoyer un texto ou me passer un coup de fil. Je vous répondrai avec plaisir et on conviendra ensemble d'un rendez-vous. Une fois qu'on a convenu du rendez-vous, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un lien par mail. C'est le lien en fait du site de visioconférence. Donc c'est un site qui s'appelle Zoom. C'est le site que j'utilise pour faire la visioconférence. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien à l'heure du rendez-vous. Même si vous êtes un peu en avance, vous pourrez quand même cliquer sur le lien et vous rendre sur une salle d'attente. Si vous voulez, entre guillemets, vous pourrez m'attendre à arriver. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu plus technique. Donc derrière la consultation, ça va être une consultation en visio. Donc on va échanger, on va parler un petit peu de ce qui vous arrive. On va parler un petit peu de vos douleurs, de vos antécédents, de votre historique, de ce que vous n'arrivez plus à faire, de ce que vous aimeriez faire. On va déterminer ensemble un objectif. On va déterminer ensuite ensemble un plan pour arriver à cet objectif-là. Et fin de consultation, je vous rappellerai, moi, d'ici deux, trois jours, où vous me rappellerez, où on conviendra ensemble d'une manière de procéder pour se tenir au courant, pour voir un petit peu comment est-ce que vous avez vécu, entre guillemets, l'après-consultation et comment vous avez pu mettre en place les conseils que je vous ai donnés. Si entre-temps, évidemment, vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, d'accord ? Vous pourrez me poser des questions par mail, par texto. Je reste disponible, évidemment, comme s'il n'y avait pas de confinement, sauf que là, il y a du confinement, mais on s'adapte, d'accord ? Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Donc, pour la prise de rendez-vous, je vous rappelle le mail, osteosud.gmail.com, mon numéro de téléphone pour ceux qui l'ont, ou la page Facebook où vous pouvez me contacter directement dessus, via Messenger, évidemment. Je vous donnerai un créneau et on se verra à ce moment-là. Pour ce qui est du prix, parce que c'est une question qu'évidemment, tout le monde va se poser, combien ça va coûter, est-ce que ça va coûter cher, pas cher ? Je vais fonctionner sous forme de don. Donc, vous me donnez ce que vous voulez, ce que vous estimez que la consultation vaut, ce que vous pouvez me donner également. Moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin de la consultation, en fait, je vais vous envoyer un lien Paypal. Ce sera un paiement sécurisé, très sécurisé via Paypal. Donc, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Et en fait, vous aurez l'opportunité de rentrer la somme que vous voulez à la suite de cette consultation. Voilà, je vous laisse la parole. Prenez bien soin de vous. J'espère en tout cas que ce service va vous permettre de désamorcer un petit peu les angoisses que vous pouvez avoir, les douleurs que vous pouvez avoir. Il est valable non pas uniquement pour les douleurs, mais même simplement si vous voulez avoir, entre guillemets, quelqu'un à qui parler. Si vous êtes seul en confinement, que vous avez besoin d'une oreille attentive, c'est également valable pour ça. Donc, n'hésitez pas. Je suis là pour vous accompagner durant ce confinement. C'est avec grand plaisir que je le fais. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Courage et je suis avec vous. Ciao.